Alors, du coup, on va commencer, on a un tiers d'heure pour partager ensemble un peu votre expérience. Alors, j'aurais voulu qu'on puisse commencer peut-être, vous puissiez me présenter un petit peu aussi, avant le contexte très particulier de cette crise, ce que représente le jardin au quotidien de manière générale au sein du service. Et puis, au sein même du groupe hospitalique, il y a quand même la particularité de partager un service de maternité et un service de soins palliatifs. Donc, ça aussi, c'est quelque chose, voilà. Et le jardin est au cœur de ce service, c'est un lieu vraiment partagé. Voilà, vous m'aviez parlé notamment de votre engagement depuis plusieurs années pour militer sur la place du vivant au sein de l'État. Merci en tout cas d'avoir voulu m'inviter. C'est vrai que je suis très contente de faire ce témoignage-là. Voilà, donc un peu pour replacer le contexte, effectivement, le groupe hospitalier Diaconesse-Croix-Saint-Simon, il a deux lieux. Un lieu qui est un lieu dans le 20e arrondissement, qui est très hospitalier, avec plein de services très habituels dans un hôpital, de chirurgie, réanimation, etc. Et un lieu qui est dans le 12e arrondissement, près de la place de la Nation, sur l'ancien site des Diaconesse, qui a cette particularité, effectivement, d'être un bâtiment qui donne sur un joli jardin. Il n'est pas, on peut encore l'améliorer, mais en tout cas, il a des beaux atouts, il a des beaux arbres. Donc, c'est vraiment une chance que de pouvoir travailler sur ce lieu-là. Pour replacer toujours un peu le contexte, moi, je dirige un service de soins palliatifs. Donc, c'est vrai que beaucoup de personnes, quand ils entendent soins palliatifs, c'est quelque chose qui font un peu peur, parce qu'on entend tout de suite le mot mort. Et nous, en soins palliatifs, on défend beaucoup que, en fait, notre objectif, c'est de redonner de la vie à la fin de vie. Et que donc, voilà, ce temps de fin de vie est un temps qui est certes des fois un peu serré en timing. C'est-à-dire que c'est vrai que les personnes malades peuvent ou pas, ça dépend, en tout cas, sentir que le temps est compté. En tout cas, c'est sûr que c'est un temps qui est extrêmement précieux et un temps où il y a une fin de vie aussi au sens F.I.M., où les gens ont vraiment très, très envie de pouvoir faire des belles choses. Ce qui est vraiment toujours mis en avant en soins palliatifs, c'est qu'on essaye de défendre la qualité de vie des patients. Et ce que l'on voit, et vraiment, c'est quelque chose de très étonnant à chaque fois, c'est de se rendre compte à quel point des projets très simples peuvent vraiment donner du bonheur aux patients. C'est des patients qui sont très malades, souvent avec une très forte perte d'autonomie et qui se recentrent sur l'essentiel. L'essentiel, c'est avant tout les gens qu'on aime. Et ça, pour le coup, vous savez que les services de soins palliatifs sont très, très accueillants, surtout en période normale, pour les familles, etc. Et dans ces choses-là, comme ça, que l'on ressent comme pouvant faire du bien, alors oui, il y a les proches et puis il y a tout ce qui touche à la nature. Et c'est vrai que j'ai pu partager avec Servan, en tout cas, mon expérience depuis maintenant plusieurs années que je travaille dans le service, de voir à quel point un patient, mais notamment peut-être un Parisien qui est hospitalisé depuis longtemps, ou enfermé dans sa chambre dans un appartement parisien parce qu'il est malade depuis très longtemps, à quel point le fait de le descendre au jardin, qu'il puisse entendre la fontaine, il y a une fontaine dans notre jardin, qu'il puisse entendre le bruit des oiseaux, des frémissements des feuilles, des arbres, etc. peut lui donner un plaisir, qui est un plaisir, ça se voit dans leurs yeux, ce n'est pas factice, c'est profond, c'est quelque chose qui est vraiment très, très fort. Et c'est vrai que depuis fort longtemps, je suis heureuse de travailler dans cette unité de soins palliatifs où on peut proposer le jardin aux patients. On essaye d'améliorer un peu les choses, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que ce désir de pouvoir voir du vivant, et les plantes sont vivants, les jardins sont vivants, surtout dans un établissement de soins palliatifs, mais peut-être encore plus dans un établissement de soins palliatifs à Paris, avec des personnes, donc c'est Paris-Est, qui viennent souvent de l'Est parisien, donc plutôt contexte social, pas toujours facile, donc ça peut être des personnes qui ont été privées de nature depuis vraiment longtemps. C'est vrai que je veux témoigner aujourd'hui de à quel point ça leur procure de la joie. Je vais réactiver mon micro. Du coup, j'en profite pour partager, je vais partager une image pour montrer aux participants le lieu. Alors, en expérant que ça fonctionne bien. Alors, est-ce que vous voyez la photo du… la vue aérienne, en fait ? C'est peut-être pour situer ce que vous voyez bien ? Alors, voilà, en fait, pour vous situer un peu le contexte, on a… voilà, c'est aussi une chance d'avoir un espace aussi vaste au cœur de Paris, qui est encadré. Voilà, on a vraiment le bâtiment qui veut aussi créer un filtre par rapport à la rue et au quartier. On a vraiment ce cœur de jardin au cœur de la ville et de l'établissement. Donc, c'est vrai qu'il y a déjà un existant dont vous profitez déjà et en même temps, un projet où, voilà, vous observez vous en tant que soignant, en tant qu'équipe aussi, qu'il y aurait aussi beaucoup de choses à apporter. J'en profite pour montrer une autre photo et pour peut-être venir sur la deuxième question, qui est cette crise qu'on traverse et que vous traversez surtout vous depuis il y a plusieurs mois. Vous m'avez parlé tout à l'heure de deux saisons un petit peu. Il y a eu la première saison du Covid et aujourd'hui, on est dans une autre phase. Peut-être que si vous pouvez y revenir sur cette première saison qui était particulièrement chocique et difficile et du coup, montrer à quel point le jardin a été, encore une fois, a montré toute sa force et tout son intérêt, notamment pour les soignants. Je vais partager, partager du coup. Avec plaisir. Pour l'image. Je ne sais pas si vous allez disparaître au moment où je partage l'image. Vous parlez en arrière. Voilà. Pour redonner le contexte, effectivement, il y a vraiment deux saisons à cette crise du Covid puisqu'il y a eu une accalmie pendant l'été. La première saison, c'était clairement mars-avril où, en fait, en tout cas dans notre service, on a été confrontés à une épidémie très forte avec de nombreux, nombreux patients qui étaient atteints de cette maladie Covid et qui, du coup, étaient, et puis en plus, c'était la période très confinée, étaient confinés dans leur chambre. Et donc, c'est vrai que, heureusement, ils avaient la possibilité d'ouvrir les fenêtres et de profiter des beaux arbres. Et c'est quelque chose aussi qui a été très fort. Vous le savez que cette maladie a pour caractéristique de provoquer des détresses respiratoires. Et si les patients étaient en soins palliatifs, ils n'étaient pas là pour être réanimés. Donc, on était là pour accompagner et apaiser leurs symptômes de fin de vie. Donc, parfois, on était obligé de les endormir. Mais en tout cas, on utilise beaucoup en soins palliatifs des techniques non médicamenteuses qui sont plutôt souvent basées sur l'hypnose. Et en cas de difficulté respiratoire, pas trop forte, si c'est trop fort, bien sûr qu'il faut mettre des médicaments un peu puissants. Mais si ce n'est pas trop fort, le fait d'utiliser ces techniques, c'est-à-dire d'ouvrir la fenêtre, de montrer des arbres, de faire évoquer aux patients qu'il y a du vent et qu'il y a de l'air qui passe dans les feuilles des arbres, etc. C'est quelque chose qui est très apaisant, qui permet à la respiration de se poser et aux patients de se sentir beaucoup mieux. Donc, en tout cas, pour les patients dans cette période-là, on a pu profiter du jardin, mais de manière un peu indirecte, puisque comme ils étaient malades, ils étaient confinés dans leur chambre et effectivement, peu ont pu avoir accès au jardin à cette époque-là. En revanche, pour les soignants qui ont quand même vécu une période difficile, voire parfois très difficile, on avait plusieurs difficultés. On avait une difficulté des soins de l'époque, parce que c'est vrai que ce n'était pas des situations médicales faciles, mais on avait aussi la difficulté que les équipes de soins palliatifs sont des équipes très unies, on a l'habitude de partager beaucoup de choses, qui sont très solidaires, et qu'on était en période de distanciation sociale, et donc on n'avait pas le droit de se réunir à nombreux, on était obligés de faire des staffs séparés, on était par petites équipes de 3-4, on ne pouvait plus prendre les petits déjeuners ensemble, etc. Et donc cet esprit d'équipe a été difficile, pas forcément à maintenir, parce qu'il existait quand même, mais en tout cas, ça nous manquait de ne pas pouvoir nous retrouver ensemble. Et finalement, le seul endroit où on pouvait se retrouver ensemble, comme on voit sur cette photo, de manière un peu nombreuse, finalement c'était le jardin, parce que là on pouvait faire la distanciation physique, plus que sociale, pour le coup en social on était très rapprochés. Et donc là vous voyez, c'est une réunion qu'on a fait un jour, où on avait vraiment besoin de se retrouver tous pour prendre des décisions, et puis pour reposer un peu les choses, et bien cette réunion, elle a été possible tous ensemble, parce qu'on était dans le jardin, et elle n'était pas possible dans le service, il n'y avait pas de salle assez grande pour le faire. Et par ailleurs, quand même, ce que je peux dire, c'est que c'était aussi notre, il faisait beau pendant le confinement, notre lieu de prise de repas, on n'avait plus le droit de manger ensemble, parce qu'on était sans masque, etc. Donc on ne pouvait manger que très séparés les uns des autres. Le seul endroit où on pouvait se retrouver, faire une pause, et vraiment c'était un bol d'air dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qu'on quittait le service, on faisait une vraie pause, et en plus on pouvait prendre le repas tous ensemble, c'était cette pelouse. Donc c'est vrai que très sincèrement, le jardin a été un lieu de soin pour les soignants pendant cette période, c'est-à-dire que c'est là qu'on arrivait à se ressourcer, et je pense que de manière indirecte, c'était aussi une forme de soin pour les patients, puisque quand on peut prendre des pauses, on est en meilleure forme, et si on est en meilleure forme et qu'on reprend un peu d'énergie, on peut en donner à nos patients. Donc c'est vrai que ce jardin a été pour nous un privilège, je pense, par rapport à d'autres hôpitaux, et notamment je pense à l'autre partie de l'établissement, qui était dans le 20e, dans un coin beaucoup moins aéré. Ça nous a, je pense, aidé vraiment à tenir. Et puis je rebondis un tout petit peu aussi, parce que tout à l'heure on a parlé un petit peu du lien entre la maternité et l'unité de soins palliatifs. C'est vrai que c'est étonnant en tout cas de mettre deux services qui ont l'air d'être aussi différents sur un même lieu. Et au final, on se rend compte que ça a plein de bénéfices, en dehors du fait que c'est des médecines qui se veulent, et techniques, mais qui ne veulent pas que ça se voit, et qui sont donc très orientées sur le fait que ça ressemble comme à la maison. En tout cas, le jardin des Diakonais, c'est l'endroit où justement il y a la rencontre entre ces deux services, les familles notamment, mais aussi les patients. Donc il y a des femmes qui doivent marcher en attendant l'accouchement, aussi bien que nos familles qui essayent de se retrouver autour d'une personne très malade, se retrouvent dans ce jardin. Les enfants, que ce soit les frères et sœurs de ceux qui viennent gagner un petit frère ou une petite sœur, que les petits enfants d'une dame qui est hospitalisée chez nous peuvent courir dans le même jardin. Et au fond, on trouve ça vraiment très joli, et puis on trouve que ça a du sens, qu'on puisse s'avoir réuni, et le jardin participe à cette réunion, ces deux parties extrêmes de la vie. Aujourd'hui, avec quelques mois de recul par rapport à la crise du mois de mars, qui a commencé le mois de mars, vous m'avez dit effectivement qu'il y avait un recul, qu'aujourd'hui, ce n'est pas la même phase. Et que du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Et aussi, du coup, est-ce que le jardin est utilisé différemment ? Est-ce qu'il y a ce partage entre les patients et les soignants qui se sont vraiment appropriés complètement le jardin pendant ces derniers mois ? Alors, c'est sûr que la saison 2 est différente dans notre service. Après, je pense que vraiment, je ne parle que de mon expérience. Nous, on a finalement beaucoup moins de patients qui sont au vide positif dans le service. On a des patients de situation palliative normale. Je pense qu'ils ont pu attraper le vide, parce que finalement, en tout cas, le général a compris que c'était des patients fragiles et qu'il fallait les protéger. Donc finalement, les patients très malades comme ceux qui peuvent rentrer dans mon service, sont rarement porteurs du virus. Et par contre, on a toujours des tas de contraintes, et notamment des contraintes de visite. Et par exemple, les visites sont limitées, pas plus que trois personnes sur une journée, etc. Et le seul endroit où, au fond, on peut permettre qu'il y ait plus de visites et que les familles puissent se retrouver, ça reste le jardin une fois de plus. Et donc, c'est quand même un lieu où on peut faire des choses qu'on ne peut plus faire dans l'hôpital. À l'intérieur du service, les salons des familles sont fermés. On essaie quand même de limiter trop les interactions physiques, notamment entre les familles. Mais dans le jardin, c'est quand même beaucoup plus permis. Et notamment, j'aime bien dire qu'il y a 15 jours, 3 semaines, il y a eu un joli mariage qui s'est passé au jardin. Avec du coup, il y avait quand même un certain nombre invité qu'on n'aurait jamais pu faire dans le service, ce qu'on fait régulièrement en temps normal. Mais là, on n'a pu faire que parce que c'était une rencontre qui se faisait à l'air libre. Et c'est vrai que c'était vraiment, pour le coup, au niveau joie, on a voulu témoigner qu'elle n'était pas factice. Mais on a aussi vraiment des jolis moments et des jolies photos sous un très, très bel arbre de ce couple qui est quand même heureux d'être en train de célébrer leur mariage, même si c'est des moments un peu intenses, comme ça, en ce moment palliatif. Je pense que pour la personne qui vient de la mairie de faire ses mariages à chaque fois, c'est toujours très émouvant. Mais franchement, le cadre a beaucoup aidé. C'est vraiment un lieu de vie. C'est plus que jamais un lieu de vie apparent, c'est le jardin. Et si vous aviez peut-être, pour finir notre échange, parce qu'il y a plein de choses aussi à améliorer dans ce jardin, vous avez identifié toute l'équipe. En fait, il y a une vraie concertation qui s'est montée entre les services. Et il y a un groupe pilote qui réfléchit depuis plusieurs mois aussi sur améliorer le jardin. Est-ce que vous auriez quelques éléments qui, pour vous, sont vraiment essentiels afin que ce jardin puisse être le plus adapté possible dans la durée ? Et puis peut-être être encore plus accueillant et vous faire justement une place à la nature. Oui, c'est vrai que ça me fait plaisir de parler de ce projet. Alors que c'est un projet qu'on a appelé le jardin de vie, parce que ça va bien à nos deux services, que ce soit la maternité ou les soins palliatifs. On défend la vie. Et donc, c'est vraiment un projet qu'on a bâti ensemble avec plusieurs idées. Du côté des soins palliatifs, qui est quand même celui que je connais le mieux, c'est vrai qu'il est très beau, notre jardin, mais je pense qu'il peut être quand même amélioré. D'abord, il peut être franchement amélioré en termes d'accessibilité pour des personnes à mobilité réduite, notamment l'endroit où on peut aller en lit est vraiment très restreint. Et les endroits plus ou moins carrossables en fauteuil roulant sont quand même plus ou moins carrossables que très carrossables. Donc, je pense qu'on peut franchement améliorer la possibilité de visiter le jardin de fond en comble, y compris si on se déplace à roulettes. Je ressens aussi que c'est un jardin qui est un jardin un peu comme les anciens parcs ou je ne sais pas comment. Enfin bon, bref, je n'ai pas les mots pour le dire, mais en tout cas, qu'il manque un peu d'odeur, qu'il manque un peu de couleur, il n'y a pas assez de fleurs. On sent qu'on doit pouvoir mettre un peu plus de peps, un peu plus de vivant et un peu plus surtout d'émotions au niveau des cinq sens. Moi, les patients qui sont hospitalisés chez moi, c'est des patients qui sont quand même en grande perte d'autonomie. Donc, je vous l'ai dit, des fois complètement alités. Et du coup, tout ce qui peut passer par les sens et les cinq sens sont importants. Donc, avec le jardin, il y a la vue. Mais si on peut aussi y rajouter des animaux parce qu'il y aurait plein d'oiseaux qui pourraient venir et chanter. Et puis, des odeurs parce qu'effectivement, en passant d'un endroit à l'autre, on va sentir des éléments naturels différents. Je pense qu'on doit pouvoir faire mieux. Et puis, ce qui a été aussi un peu réfléchi, c'est qu'il y ait plus d'endroits, un peu de retrouvailles familiales, des petits coins où on peut se poser autour d'un… Pour l'instant, il n'y a que la terrasse, là où il y a une fontaine où les familles peuvent se retrouver autour d'un patient. Mais l'idée, là, c'est de faire qu'il y ait peut-être plusieurs endroits comme ça où les familles puissent se retrouver ensemble, comme dans un jardin, comme dans une vie qui soit le plus proche possible d'une vie, je ne sais pas, à la maison, familiale, avec des petits coins. Et puis, tout ça étant quand même partagé avec aussi un parcours qui s'appelle le parcours des mille pas, que je connais un peu moins bien, mais qui a été créé par l'équipe de la maternité pour que les femmes qui sont en début de travail puissent avoir ce dont elles ont besoin, c'est-à-dire une forme d'activité physique qui est quand même plus sympa dans un jardin qu'à l'intérieur du couloir de l'hôpital. Et donc, l'idée, c'est vraiment que ces deux circuits, un circuit qui est très adapté à des patients en perte d'autonomie, et un situ très adapté à des femmes juste avant leur accouchement, puissent coexister dans le même lieu. Écoutez, merci beaucoup. Je crois que c'est au niveau du timing, on est très bien. Parfait, merci, bravo. On a un temps du coup de questions. Voilà, je crois qu'il y avait la possibilité de pouvoir poser des questions pour les participants. Oui, c'est France qui, je donne la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, donc en utilisant la conversation que vous avez en bas de votre écran. En attendant, j'aurais peut-être une question à vous poser, Docteur Coppel. Pensez-vous que, justement, cette expérience du confinement et cette prise de conscience, peut-être, enfin, qui existait déjà, puisque le projet était déjà en cours, bien sûr, mais qui a peut-être accéléré quand même une certaine prise de conscience sur l'urgence de créer ces jardins thérapeutiques, pensez-vous que la direction aussi a suivi le même cheminement que vous, les soignants, et pensez-vous qu'il va y avoir une évolution et que vous allez pouvoir plus rapidement mettre en place les différents aménagements que vous aviez prévus pour ce jardin ? J'aimerais être sûre de pouvoir vous dire oui. Honnêtement, je pense qu'au niveau de la prise de conscience, on y était déjà, on a quand même une équipe de direction, notamment une directrice du développement qui est très motivée depuis fort longtemps sur ce genre de projet. C'est sûr qu'en ce moment, moi, ce que je ressens, c'est que l'urgence, elle est quand même un peu ailleurs et qu'on n'est plus à chercher des masques et des produits de première nécessité pour traiter les patients, mais enfin, on est quand même beaucoup à rechercher des soignants. On n'est quand même pas tout à fait certain d'être en capacité de faire face, non pas à la grande vague, mais quand même à la grosse marée qui t'annonce. Donc, moi, je suis plutôt contente de me dire que, en fait, ça nous fait du bien de savoir que les projets qu'on avait antérieurement sont des projets qui continuent. Je ne suis pas sûre qu'on va imaginer qu'ils vont s'accélérer. J'aimerais le croire, mais je n'y crois pas. C'est tort. En tout cas, ce que je ressens, c'est que c'est hyper important de voir que ces projets continuent. C'est-à-dire qu'effectivement, on a plein d'urgences auxquelles il faut faire face. Il y a plein de problèmes tous les jours. Mais finalement, ce qui nous aide à tenir, c'est qu'on est encore des jolis projets et pas seulement comme seul projet d'essayer de faire face à la marée. Donc, je ne demande pas forcément qu'il s'accélère. Je demande juste qu'il continue. Et je sens qu'il continue. Donc, ça me fait plaisir. Je vous remercie. Est-ce qu'on pourrait aussi dire que peut-être en dehors de… Est-ce qu'il y a vraiment conscience que ces projets ne sont pas forcément seulement des jolis projets, mais aussi des projets qui ont des fondements scientifiques ? Est-ce que vous pensez que ce sont des messages qui arrivent à passer actuellement ? Ou est-ce que vous pensez qu'en France, on est encore à penser que c'est surtout des jolis projets, mais que justement, il n'y a pas d'urgence parce que ce n'est pas vraiment des projets scientifiques et que la technique passe avant tout ? Honnêtement, en soins palliatifs… Ce qui nous tracasse un peu, d'ailleurs. Oui, vous avez raison. En plus, c'est quelque chose auquel moi, je fais des soins palliatifs depuis 30 ans. Je suis cancérologue de formation et d'être confrontée à des personnes qui ressentent que juste seule la technique est utile, c'est quelque chose auquel je suis confrontée depuis longtemps. Donc, après, c'est vrai que c'est sans doute notre rôle d'essayer justement de faire passer ces messages. Il y a des messages qui finissent par passer. Le message, par exemple, que l'activité physique pour certains cancers a autant de bénéfices en termes d'augmentation de survie que certaines chimiothérapies. Il y a des messages qui, si effectivement, sont présentés sous forme scientifique, quand même, parlent à l'oreille des médecins qui n'en ont pas l'habitude. Donc, je pense qu'en fait, c'est probablement des personnes comme moi qui ont effectivement cette double un peu culture cancérologues de formation, mais quand même maintenant tournées autour d'une médecine un peu différente de faire passer le message. Donc, c'est vrai que je pense que pour certains, il faut vraiment pouvoir me montrer des preuves. Et elles existent. Donc, oui, c'est sûr qu'il faut… Je vous remercie. Il y a donc des questions de la part des intervenants. Une première question serait, est-ce que vous connaissez d'autres services de soins palliatifs qui utilisent des jardins ? Oui, beaucoup. Dans notre quotidien, voilà. Franchement, qui utilisent des jardins ou qui utilisent la nature. D'abord, même dans Paris, l'unité de soins palliatifs la plus grande qui s'appelle Jeanne Garnier a un très joli jardin qu'ils ont bien aménagé. Là, pour nous, très, très carrossable pour les lits. Et ça, très bien l'utiliser. Et puis, il y a des unités de soins palliatifs un peu plus éloignées, mais notamment, j'en ai visité deux en Suisse qui ont une vue magnifique sur le lac. Et déjà, ça, c'est sublime et qui ont réussi vraiment, notamment une qui s'appelle Belle Rive qui a vraiment fait pour le coup des jardinières très accessibles pour les patients en fauteuil roulant qui sont un peu jardiniers eux-mêmes qui ont fait que toutes les chambres donnent directement sur une terrasse qui donne directement sur le jardin sans seuil donc qui soit très facile à passer avec des terrasses qui sont des terrasses qu'on peut plus ou moins un peu fermer avec des rideaux, voilà, qui ont fait des choses très jolies aussi. Il y en a notamment une, du coup, après, je vous donne cet exemple, mais ils ont, donc c'était une unité qui a été construite récemment avec des plafonds qui sont des plafonds de béton et ils ont intégré, les patients sont souvent allongés et ils voyaient beaucoup de plafonds et ils ont intégré dans le béton les empreintes des feuilles, des arbres qui sont autour de l'unité et du coup, c'est quelque chose qui est discret, qu'on peut quand même regarder, qu'on peut quand même observer mais qui n'est pas non plus choquant si on n'a pas envie d'aller quelque chose au plafond de manière trop forte et en tout cas, vraiment, ils se sont appuyés sur la nature qui est autour de leur unité pour construire leur projet. Franchement, le projet de cette unité est construit autour du lieu naturel qui les entoure. Très bien. Et donc, dans vos unités, justement, qu'en est-il de la vue par les fenêtres et en particulier la nuit ? Est-ce que le jardin est éclairé ? Pour qu'on puisse profiter aussi du jardin la nuit, par exemple. C'est une question qui est posée. Il faudrait que le jardin soit éclairé, mais c'est peut-être une question qui est trop... Et alors, il y a une dernière question à vous poser qui concerne, et je pense que, bon, c'est peut-être vous ou Servane qui pourra y répondre puisque la question est posée. Avez-vous impliqué les patients, les familles dans ce projet de conception participative ? Vous voulez que je réponde ? Ben oui, c'est bien que ça change. Ben oui. Je ne dirais pas encore. Il y a plusieurs phases c'est-à-dire qu'effectivement comme on sait que même si le projet est en cours et avant de bien, on est prudent sur le temps en long et sur le fait d'impliquer des personnes qui ne verraient pas forcément après l'aboutissement des choses. Et surtout, voilà, on voulait avoir d'abord une première phase de concertation avec les différents services. C'est déjà, ça prend déjà du temps de réunir tout le monde. On a aussi les sœurs, en fait, qui sont, qui gèrent les... qui ont géré depuis toujours le site des Diaconesses. Voilà, on a pu présenter le projet à la communauté aussi des sœurs. On essaie de rencontrer maintenant l'école d'infirmières qui est à côté. Donc, en fait, tout ça, on est dans le processus et évidemment, lorsqu'on saura un peu plus aussi ce qu'on va pouvoir réaliser, c'est-à-dire aussi ce qui financièrement, voilà, un peu sur quelle enveloppe on peut partir et puis quelles sont les phases. Là, je crois que ce sera le moment d'intégrer, d'intégrer effectivement les patients dans la réflexion. Voilà. Après, les soignants, les équipes sont le relais aussi des... Là, je pense, par exemple, au parcours de marche, vous parliez des sensés des mille pas. c'est vrai que Hélène Osterman qui porte ce projet, elle le porte à partir de son observation et des besoins et des attentes qu'elle observe au quotidien de la part des mères qui viennent accouchées. Après, ce qui est vrai qu'elle a dit ce qui est un petit peu particulier par rapport à... C'est que finalement, les femmes qui viennent à l'été, à l'été, à accoucher, pardon, elles sont... Elles passent, en fait. Au niveau du suivi, vous le dites, Laure, aussi, mais c'est vrai qu'on n'a pas comme dans, je ne sais pas, une maison de retraite ou voilà, des personnes qui sont là avec qui on peut travailler sur un cycle long. Donc, c'est ça aussi qui est un peu plus spécifique dans cet hôpital début. Oui, je pense qu'effectivement, la durée de séjour à la maternité, elle est entre 3 et 5 jours. Chez nous, elle est en moyenne de 21 jours. Donc, c'est vrai qu'il y a des... qui restent pendant des mois, mais c'est quand même des saisons un peu courtes. Et donc, c'est vrai que c'est un... C'est pas tout à fait simple et en même temps, on se rend bien compte que même si c'est des durées de séjour courtes, les souvenirs que peuvent avoir les familles chez nous ou que peuvent avoir les femmes de ce moment aussi intense, s'il est beau, c'est quand même très, très, très important et donc, il faut effectivement essayer d'enrichir ce moment-là avec le jardin de partage. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense que ça a été très, très touchant et très parlant à nous tous. Merci beaucoup. On va passer à notre invitée suivante, à Janine, la frénière, donc, qui est là du Canada. Janine, tu nous entends bien ? Oui, je vous entends bien mais ça coupe quelques fois Isabelle. D'accord. Bon, tu vas pouvoir lire sur mes lèvres. Non, c'est ça. Donc, comme on disait, tu es la fondatrice et la présidente émérite de la fondation Oubli pour un instant. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où est venue cette idée et quelle est la mission de cette fondation ? Oui, bien sûr. Alors, en 2008, j'ai reçu un diagnostic d'un basocellulaire. C'est un type de peau, c'est un type de cancer qui peut, en fait, dévisager quelqu'un. Et j'ai été traitée avec la chirurgie mou et quand je dis dévisager, c'est simplement que la chirurgie mou, c'est le type d'opération où est-ce qu'on enlève la tumeur couche par couche. Alors, quand je parle de couche par couche, on est tous des patients dans une salle d'attente. La dermatologue oncologue nous appelle pour justement retirer une couche de la peau et on attend entre 60 et 90 minutes pour savoir est-ce qu'on va retourner ou est-ce qu'on va en enlever plus ou quoi que ce soit. Alors, probablement que vous pourrez comprendre que nous sommes dans la salle d'attente, que nous ne nous parlons pas parce qu'on ne sait pas qui est la prochaine personne qui va être rappelée pour justement qu'on lui enlève une autre couche et on voit des patients qui sortent de la chambre d'opération, de la salle d'opération avec un plus gros pansement, etc. Alors, je vous dirais que je trouvais ça énormément difficile d'être dans ces salle d'attente et comme on était en remission pendant cinq ans, tous les six mois, je devais retourner. Je revivais exactement la même chose parce que je ne savais jamais ce qui était pour la vie et je me disais que je trouvais ça tellement froid et comme j'adore la nature et j'avais entendu parler des murs végétaux à ce moment-là, je me suis dit, je m'étais dit si je pouvais voir la nature, quelque chose de beau en face de moi et au moins, je pourrais oublier pendant quelques moments que ça se calme, etc. Et de là, je suis partie avec l'idée de créer un projet et bien honnêtement, je ne pensais pas créer une fondation à ce moment-là. Qu'est-ce qui était réellement spécifique, c'était de monter la nature à l'intérieur justement des établissements de santé parce que quand même, je pense que tout le monde peut reconnaître les bienfaits de la nature à l'intérieur mais je me disais les gens qui vivent des moments comme ceci. Je ne dois pas être la seule qui doit être dans une salle d'attente qui attend un diagnostic ou qui va avoir des résultats ou qui vivent de la peur, de l'anxiété, etc. Et en parlant avec différentes personnes, les gens disaient oui, c'est vrai, c'est vrai si on avait quelque chose de vivant parce que la nature c'est vivant, c'est beau, sûrement que ça pourrait nous aider. Et c'est de là en fin de compte qu'on a créé la Fondation et en fin de compte la mission de la Fondation c'est réellement apporter la nature à l'intérieur des établissements de santé. Alors ça peut être soit dans une salle d'attente d'un hôpital soit dans un lieu où est-ce que ça peut être dans des résidences de personnes âgées mais qu'est-ce qui est important c'est que les structures naturelles qu'on veut apporter doivent être dans un endroit, dans un emplacement où est-ce que les gens vivent ce genre d'émotion-là. Ce n'est pas pour être mis comme une décoration ou quoi que ce soit. C'est réellement pour que les gens ressentent les bienfaits de la nature. Et pourquoi aussi une fondation c'est que ici au Canada je ne sais pas si vous vivez la même chose en France mais s'il fallait que les établissements de santé disent qu'ils mettent des sous pour justement des plantes ou des structures naturelles quand il y a réellement qu'on est à cause de personnel il y a une huée si je veux dire. Alors de cette façon-là en étant une fondation c'est nous qui donnons les fonds à l'établissement de santé pour construire justement cette structure naturelle. Alors je pense que c'est important de comprendre aussi que ce n'est pas nous qui construisons la structure naturelle. On leur donne des références des noms d'entreprises etc. On leur trouve de l'information et c'est eux qui gèrent le projet. Réellement notre but c'est beaucoup d'amasser des fonds et d'aller chercher des collaborations des partenariats avec des établissements de santé et des entreprises. D'accord. Ok. Mais d'ailleurs tu peux peut-être nous décrire quelques projets que vous avez faits et là je m'excuse déjà parce que je devais partager tes photos et je n'arrive pas à y accéder. On les mettra en ligne autrement mais je n'arrive pas à les retrouver. Donc est-ce que tu peux nous décrire quelques projets que vous avez réalisés? Oui, parfait. Alors en fin de compte jusqu'à date qu'est-ce qu'on a réussi à faire construire ce sont des murs végétaux. Alors ici nous on utilise soit murs vivants murs végétalisés etc. Alors et ce sont les deux le premier a été fait en 2017 et c'était dans une résidence de personnes âgées. Alors qu'est-ce qu'on appelle ici au Québec CHSLD je ne sais pas si jamais vous écoutez les nouvelles pour le Canada on a parlé beaucoup durant la COVID surtout des CHSLD alors le premier a été construit là-bas et nous en avons construit un deuxième juste avant la COVID juste avant le confinement alors c'est sûr qu'il y a et nous sommes supposés en construire un troisième en 2021 alors et c'est le genre d'être dans un carrefour de santé en Ontario alors les deux premiers sont Québec et le troisième va être dans la région d'Ottawa alors disons que c'est présentement c'est qu'est-ce qu'on regarde on regarde aussi aux jardinières parce qu'une des choses qu'on s'est aperçue c'est que dans la résidence de personnes âgées ces personnes-là avaient besoin d'être stimulées puis quand elles voyaient le mur définitivement ça leur apportait des bienfaits elles se calmaient elles étaient curieuses ça leur engageait des discussions et tout mais notre but aussi c'est de stimuler ces personnes-là parce qu'elles ont besoin d'être stimulées alors présentement juste avant la COVID on regardait avec le CI3S de l'Ottawa à apporter des jardinières soit dans les établissements de santé ou dans un hôpital de santé mentale alors pour stimuler les personnes justement et du coup est-ce que tu as un petit peu commencé à parler des bienfaits est-ce que tu peux en parler un peu plus des effets qui ont été constatés soit pour les équipes ou pour les résidents pour les personnes accueillies donc les bienfaits alors qu'est-ce qu'on a fait oui oui alors qu'est-ce qu'on a fait je te dirais que dix mois après la construction du premier mur on a communiqué avec le CHECD Ernest Brisson c'était le premier où est-ce qu'on a fait et on leur a demandé est-ce que vous pourriez faire une étude une courte étude dans le sens de poser des questions aux gens comme quels sont les bienfaits etc alors une des choses qu'on a réalisé c'est que c'était un rassemblement de conversations alors quand les gens étaient portés à aller vers le lieu où est-ce que justement il y avait le mur végétal alors ils voulaient réellement ils se sentaient plus ils se sentaient plus calme ils étaient portés à poser des questions parce que aussi à différents événements comme par exemple oui ils ont décoré un peu le mur végétal la même chose avec Noël qui ont mis des points c'est-là alors à chaque fois alors ça c'était une des choses aussi une autre chose c'est qu'ils ont trouvé que ça reconnaissait les gens avec la nature alors comme par exemple ils nous ont donné un exemple d'une dame qui adorait les plantes et quand elle a vu la première fois le mur elle s'est mis à pleurer parce qu'enfin elle pouvait revoir ce qu'elle avait toujours eu dans sa maison et que parce qu'elle ne pouvait pas sortir parce que je pense c'est une des choses souvent qu'il faut se rappeler chez nous et peut-être que chez vous vous vivez la même chose c'est qu'on a des résidents qui ne peuvent plus se permettre d'aller à l'extérieur alors c'est sûr que pour eux de voir simplement le mur pour eux ça leur apportait ça leur reconnectait la nature comme telle et c'est de là que ça permettait comment je pourrais dire d'avoir un échange etc une autre chose qu'ils ont remarqué c'est que ça captait l'attention des gens ça les apaisait beaucoup alors c'était ça l'apportait en fin de compte le calme qu'on voulait que ça apporte aux gens ils ne pensaient plus à parler de qu'est-ce qu'ils vivaient de négatif nécessairement en résidence parce que c'était beaucoup plus dans l'opposité une des choses aussi que et pour ce qui est du deuxième mur alors lui il a été construit juste avant le confinement alors là qu'est-ce qu'on était intéressé de voir c'est comment ça avait affecté différemment que le premier mur parce que le premier mur était dans notre vie normale si je peux dire avant le confinement et pour le deuxième mur on a eu des nouvelles alors il a été fait au début mars et au mois de juillet ils nous ont envoyé quand même on a discuté avec eux ils nous ont envoyé quand même un résumé et c'était surtout le personnel que ça avait touché parce que vous savez dans la résidence quand même à cause du confinement les résidents-résidents étaient tellement dans la chambre alors où est-ce qu'était le mur c'était beaucoup plus le personnel soignant le personnel des séchers de télé et on nous disait que ça les a beaucoup aidés à leur apporter un effet de calme et d'apaisement parce que quand même ils vivaient beaucoup d'anxiété de stress parce que ces gens-là travaillaient très fort alors et aussi on nous disait quand ils voient la beauté ils peuvent encore avoir de l'espoir parce qu'ils revoient quelque chose de beau parce qu'il faut se rappeler que ces gens-là aussi encore aujourd'hui souvent il y en a qui travaillent des heures supplémentaires qui n'ont pas le temps de voir aller dehors alors on nous disait où est-ce que le mur présentement les gens pourraient s'asseoir prendre leur café et définitivement il y avait un effet bénéfique pour eux on était supposé avoir deux chercheurs de l'université de Carleton et de Guelph qui étaient pour faire une étude scientifique mais malheureusement à cause que le projet était du côté du Québec et que eux leur langue était uniquement l'anglais ils n'ont pas pu le faire pour ce projet c'est peut-être c'est quelque chose qu'on doit revoir pour le troisième projet qui va être du côté de l'Ontario où est-ce qu'il va y avoir autant de gens francophones qu'anglophones qui vont aller au four santé d'Orient oui donc vous aussi vous avez envie d'avoir des preuves scientifiques des effets ça fait penser ce que tu dis d'ailleurs aux études de Roger Ulrich oui définitivement oui l'étude de Roger Ulrich par exemple sur justement les soignants voilà c'est ça oui on est un petit peu enfin on sent qu'il y a un petit délai c'est un petit peu difficile donc merci comment est-ce que tu penses que la crise sanitaire va affecter peut-être les demandes qui vous sont faites de nouveaux murs végétalisés est-ce que vous ressentez déjà un effet ou pas bien je dirais que je fais partie d'un site je pense que sûrement que vous connaissez l'Inklin qui est un site professionnel et je dirais mon Dieu fait quoi depuis au moins 2011 que je suis sur ce site-là pour faire connaître la fondation et aussi de faire donner l'idée d'apporter la nature à l'intérieur des établissements de santé et une chose que j'ai remarqué depuis justement la crise sanitaire c'est qu'il y a beaucoup plus d'intérêt vis-à-vis les biens de la nature c'est définitif et on voit que c'est partout parce que quand même je suis connectée avec des gens à travers le monde alors on voit que c'est pas simplement au Canada simplement en Europe c'est réellement partout que les gens veulent ressortir de plus en plus les biens de la nature alors pour moi c'est évident qu'une fois que la crise sanitaire va être passée parce que les gens en fin de compte on est confinés alors qu'est-ce qu'on a besoin c'est que la seule chose qu'on peut faire souvent c'est de sortir à l'extérieur et les gens vont voir la nature c'est évident la seule chose c'est que je pense que c'est important c'est de continuer à donner de l'information sur les médias sociaux parce que vous savez comme être humain je crois que souvent quand le mauvais temps passe on oublie qu'est-ce que justement qu'est-ce qu'on a vécu qu'on avait besoin pour sortir ou quoi ce soit alors je crois qu'on a un rôle quand même à jouer à continuer à donner de l'information je pense que c'est bien important mais une chose qui frappe et probablement à cause de la mission de la fondation c'est tout ce que je lis c'est sur les biens de la nature à l'extérieur et ma question est toujours mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne peuvent pas sortir à l'extérieur est-ce qu'on pense à eux et je crois que c'est nécessaire d'avoir les deux parce que justement il y a des gens qui peuvent se permettre de sortir à l'extérieur ils peuvent avoir les bienfaits de la nature mais on oublie trop souvent les gens qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas faire ça c'est pas qu'ils ne veulent pas c'est que définitivement ils ne peuvent pas alors je crois qu'on devrait miser sur les deux et c'est là que notre fondation je pense est très différente parce que je ramène toujours les gens à oui mais parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'extérieur mais je pense que la COVID aussi bête que ça l'a l'air va nous aider de ce côté-là tu mentionnes aussi quand tu en parles que vos hivers sont extrêmement froids et qu'il y a des périodes entières des mois entiers on ne peut pas être dehors on ne pourrait pas aller dans un jardin on peut aller dans la nature on peut sortir mais c'est très inclément à l'extérieur oui d'accord ben écoute exactement vas-y pardon je t'ai coupé on a un tout petit délai de nouveau donc ça va tu avais autre chose à ajouter oui ça va ok non c'est simplement comme tu as dit que nos hivers définitivement chez nous sont différents et c'est de là que c'est très important d'apporter la nature à l'intérieur des établissements de santé je vois qu'il y a un certain nombre de questions qui s'affichent donc on va on va les prendre je vais laisser voilà France je vais te laisser la parole pour poser les questions oui est-ce que vous m'entendez bien parce que j'ai aussi quelques coupures oui je t'entends je t'entends bien très bien alors merci une question un peu générale qui reprend d'ensemble un petit peu de ce qui est vraiment que c'est le végétal dont peut-être vous avez plus l'habitude de vous là-bas au Canada du fait justement que vous vivez beaucoup à l'intérieur donc il y a plusieurs questions à ce propos c'est déjà finalement est-ce qu'il y a des techniques particulières est-ce que vous utilisez des luminaires très particuliers pour ces murs végétaux et est-ce que finalement vous avez comment vous faites pour surtout pour pérenniser ces murs qui les entretient qui s'en occupe est-ce qu'il y a des difficultés de ce côté-là ou est-ce que pour vous c'est pas un problème ok alors en 2011 réellement 2011-2012 quand nous sommes partis avec l'idée d'un mur végétaire alors définitivement on a communiqué avec différentes différentes compagnies qui faisaient ces murs et à prime abord tout le monde nous disait qu'il n'y avait pas de problème et de là ce qu'on faisait c'est que nous on communiquait avec les hauts endroits où est-ce qu'il y en avait c'était pas nécessairement des établissements de santé c'était souvent des entreprises mais je vous dirais qu'à ce moment-là oui il y avait certains problèmes et de 2011 à 2020 il y a eu beaucoup moins c'est beaucoup mieux géré présentement pour répondre à la question au niveau des lumières définitivement il faut avoir des lumières spéciales à cause justement de l'éclairage alors c'est pas n'importe quelle lumière et c'est pour ça que quand l'établissement de santé décide d'aller avec une entreprise on a quand même des critères ils ont des critères comme tel combien d'années d'expérience où est-ce qu'ils ont fait les projets est-ce que ça a réussi alors je crois que c'est très important de bien s'informer au niveau de qu'est-ce que l'entreprise a fait et des résultats et ne pas aller simplement avec l'entreprise mais aussi à l'endroit où est-ce que ça a été fait nous qu'est-ce que nous faisons au niveau de au niveau de l'entretien de ces murs normalement c'est la fondation qui paie pour la première année et souvent c'est l'entreprise qui l'a construit qui doit faire l'entretien et on s'assure avec l'établissement de santé que par après c'est eux qui vont continuer alors par exemple dans le nouveau CHSLD présentement on n'a pas vécu ce problème-là parce que c'est encore on a eu un bienfaitaire qui va s'assurer pendant les premiers cinq ans alors de 2022 pour le premier mur que l'entretien soit fait mais présentement pour le deuxième mur les compagnies qui font l'entretien qui est Wallen & Levin Mar eux vont entraîner des gens des bénévoles pour justement être capable de faire l'entretien par après parce qu'en fin de compte il y a un coût définitivement je vous dirais que c'est environ aux alentours de 5000 canadiens alors je ne pourrais pas vous dire en euros c'est environ combien mais quand même c'est des sous et alors c'était une des choses que les établissements de santé étaient inquiets parce qu'ils disaient oui c'est bien beau d'apporter un mur il est beau mais qu'est-ce qui arrive après avec l'entretien alors c'est très important de communiquer avec les gens de s'assurer qu'il y a une formation pour l'entretien comme tel parce que le but quand même c'est de porter du beau dans les établissements de santé mais de ne pas avoir de la mortalité il y en a assez qui sortent de là alors l'entretien est privé je vous dirais c'est réellement quelque chose que vous devez s'assurer même dans le contrat parce que nous on a un contrat quand même on a un contrat d'entente avec les établissements de santé où est-ce qu'on veut s'assurer qu'ils vont continuer l'entretien alors je ne sais pas si ça répond bien à la question Janine oui là je n'entends plus France tu es toujours là ou est-ce que tu as dû te déconnecter parce que je peux reprendre la main si peut-être que France a dû se déconnecter se reconnecter c'est possible d'où elle est est-ce que vous m'entendez t'es revenue d'accord la suite de la question est-ce que vous m'entendez donc dans ce toujours dans cette idée justement qui choisit les plantes ces murs végétaux le risque ce serait que ce soit un peu toujours les mêmes plantes qu'on utilise puisqu'on a besoin de plantes qui tiennent facilement comme ça en intérieur et sous ses lentes qui choisit les plantes et est-ce qu'on arrive à choisir des plantes quand même un peu variées qui changent avec les saisons par exemple bon premièrement c'est réellement dommage que vous ne puissiez pas voir les murs peut-être que plus tard Isabelle pourra les mettre et moi je m'excuse c'est que j'ai dû changer de la table mais non les plantes ne sont pas toutes les mêmes plantes alors il y a quand même une diversité dans les plantes et aussi dans les plantes c'est assuré auprès de l'ITA qui est l'Institut agroalimentaire de Saint-Yassin c'est leur expertise au Québec de nous dire quel genre de plantes intérieures peuvent mieux vivre dans un contexte comme ceci alors non ce n'est pas juste du verre c'est réellement plusieurs couleurs qui justement apportent beaucoup d'agréments et comme je disais tout à l'heure comme présentement pour l'automne pour l'Halloween on va avoir une autre sorte de plante que je ne vais pas vous dire le nom mais qui va avoir une couleur plus orange dans le mur comme tel parce que nos murs sont hydroponiques c'est bien important que vous compreniez qu'il n'y a pas de terre parce que justement une des inquiétudes que les établissements de TAV c'était d'avoir des insectes qu'ils ne voulaient réellement pas alors ils sont hydroponiques alors et comme je vous disais pour Noël on ajoute des points CTIA alors il y a de la couleur il y a réellement il n'y a réellement de la couleur France ? tu as d'autres questions ? justement je t'ai envoyé un petit message pour te dire que peut-être parfois je suis obligé de laisser la main parce que j'ai des coupures alors donc j'ai une question quand même sur qui sont les donateurs et les mécènes qui soutiennent la fondation ? alors les donateurs mon Dieu c'est soit ça peut être des entreprises ça peut être des donateurs particuliers ça peut être des entreprises comme telles alors et présentement on va aller aussi vers des subventions gouvernementales on n'a pas encore été là mais c'est quelque chose qu'on veut toucher mais jusqu'à date c'était réellement des donateurs au niveau privé et des entreprises comme telles où est-ce qu'on a pu amasser des fonds et aussi on a fait des fonds qui étaient réellement des façons d'amasser des fonds alors oui je vous dirais c'est le gros défi de la fondation c'est réellement d'amasser des fonds et d'aller chercher des donateurs qui sont intéressés à ce genre de projet là mais comme c'est très nouveau alors il faut souvent expliquer les bienfaits pourquoi etc. mais une fois que les gens comprennent c'est surprenant comment c'est positif mais c'est réellement quelque chose de nouveau au Canada chez nous c'est très innovateur alors c'est on est dans le nouveau c'est réellement comme ça on a été chercher nos donateurs oui alors une dernière question Janine les patients donc qui sont dans et les visiteurs qui sont dans ces salles d'attente ou voilà dans ces lieux est-ce que d'une certaine manière on les autorise ou parfois même on peut les faire participer mais je pense que non mais c'est une question à un entretien de ces plantes ou au moins peuvent-ils toucher ces plantes est-ce qu'il y a des activités qui sont peut-être organisées par rapport à ces murs végétaux ok avec le là il faut comprendre que présentement ce sont simplement des murs végétaux alors on avait pensé à ce que des personnes fassent l'entretien qui aident pour l'entretien mais il y a toujours le côté de si jamais qu'ils se blessent alors est-ce qu'il y a une assurance pour ça c'est là que ça devient un peu plus compliqué et c'est pour ça qu'on avait pensé justement avoir des jardinières des jardinières où est-ce que parce que les murs quand même pour faire l'entretien il faut souvent utiliser une échelle alors où est-ce que les murs sont présentement ce sont des ce sont des centres d'hébergement pour personnes âgées alors vous savez de monter dans les échelles ça peut être un peu dangereux pour eux ils peuvent perdre les clips et tout alors présentement je vous dirais que non sauf et c'est pour ça qu'il faut que qu'on parle de structure naturelle que c'est pas juste des murs végétaux présentement c'est qu'est-ce que l'on a mais on veut aller beaucoup plus loin on parle aussi de jardin thérapeutique intérieur où est-ce que là justement les personnes qui sont en chaise ou roulant pourraient pourraient justement faire quelque chose alors mais on n'est pas encore rendu là mais c'est définitivement quelque chose que l'on pense je pense je pense une chose peut-être que je devrais mentionner parce que peut-être que les gens se demandent comment ça qu'on a juste deux projets c'est qu'on est une fondation où est-ce qu'on est entièrement composé de bénévoles et quand on l'a commencé en 2012 tous les gens qui participaient étaient déjà avaient un emploi à temps plein alors disons c'est pour ça qu'on n'a pas avancé aussi vite qu'on aurait voulu parce que les gens travaillaient à temps plein et en plus on s'occupait de la fondation alors c'était un beau défi on s'ennuie et quoi je vous dirais on connait un petit peu ça aussi la fédération oui c'est ça merci Janine merci beaucoup pour ton témoignage et bravo et peut-être d'autres projets bientôt qui vont sortir des murs pas de terre je vous remercie beaucoup de m'avoir invitée merci Janine merci on va maintenant on va passer la parole à Hervé Hervé Bertrix qui va donc poser quelques questions à Romane vous êtes prêts tous les deux ? on est prêts est-ce que tout le monde m'entend ? c'est bon ? c'est bon moi aussi ok tout d'abord Romane j'ai une petite question tout de suite est-ce que tu peux nous décrire ton parcours dans les jardins de soins ? bonsoir à tous merci d'être aussi nombreux je ne pensais pas il y a pas mal de têtes déjà que je reconnais et puis c'est bien d'associer des visages à des personnes que j'ai pu avoir au téléphone ou par message voilà et pour répondre à ta question Hervé moi c'est vrai que je suis tombée un peu par hasard dans les jardins de soins et dans le domaine de l'orthithérapie donc tout avait commencé quand je suis arrivée au lycée où je voulais être visagiste parce que j'étais passionnée de botanique de plantes et puis de jardins et en fait je me suis investie donc dans une association d'élèves qui portait des projets autour du développement durable et il y en avait un qui s'appelait le projet jardin pour tous donc justement où c'était de pouvoir proposer des animations donc d'orthithérapie à des personnes âgées et de les faire venir sur le site du lycée où il y avait un jardin thérapeutique et de pouvoir proposer justement des animations jardinage avec un groupe d'élèves qu'on était je vais essayer de vous montrer des photos justement de ce projet voilà une des photos voilà donc il y avait des bacs à hauteur on venait aussi l'hiver justement amener la nature et puis le végétal dans la maison de retraite pour pouvoir travailler sur les quatre saisons voilà et donc je me suis investie donc dans ce projet pendant trois ans ou donc pendant trois ans et ce qui m'a vraiment enfin je me suis dit c'est vraiment ça que je veux faire plus tard donc il y a justement le lien social avec avec la nature et le végétal parce que j'avais remarqué que les personnes âgées que ça fonctionnait très bien et que ça provoquait un bien fou donc j'ai voulu me spécialiser un peu plus donc dans la culture des plantes donc je me suis lancée dans la BTS en production horticole ça a été aussi pendant ces deux ans-là de pouvoir d'avoir pu être lauréat du concours projet d'avenir donc organisé par la fondation Truffaut en 2016 et du coup d'accéder à la formation jardin de soins et santé proposée par Chaumont d'ailleurs merci Hervé pour l'invitation car ça m'a beaucoup aidée par la suite et puis à la suite de ce BTS-là je me suis lancée donc dans un service civique d'un an dans un foyer pour adultes en situation de handicap mental donc là je découvrais vraiment un autre type de public et la mission était toujours de pouvoir aménager un jardin de soins donc sur les espaces verts autour du foyer donc c'était des adultes entre 26 et 60 ans il y avait beaucoup d'addictions c'était de la psychiatrie et puis vraiment le premier but du jardin était de pouvoir travailler justement avec les soignants et les éducateurs pour pouvoir former un autre type de lien en fait entre résidents et puis professionnels de santé mais c'était aussi pouvoir donner envie de réaliser ce jardin par différentes manières donc je voyais il y avait des femmes elles n'avaient pas forcément envie d'aller dehors par période hivernale du coup on travaillait un peu plus sur la reconnaissance des plantes par le biais d'un herbier et puis j'avais des hommes qui avaient vraiment envie de faire des gros travaux des plantations donc là on a pu aménager un jardin un verger et puis bien d'autres choses donc voici la photo d'ensemble du jardin voilà avec différents espaces un espace potager aussi fleuri on a pu avoir une tonnelle une terrasse avec des aromatiques justement la palette d'aromatiques donc on utilisait pour la cuisine la tonnelle et puis les semis pour ici voilà donc par la suite de ce service civique j'ai voulu me former au social et du coup je me suis lancée dans une licence professionnelle en intervention sociale où justement j'ai pu réaliser donc cette fois un stage auprès d'enfants qui étaient en situation de handicap moteur donc là j'utilisais toujours le même support mais avec un autre type de public encore donc on a pu réaliser les jardins auteurs et puis le but de ce projet justement était de couper le quotidien médical et surtout la sustana que peuvent avoir ces enfants au quotidien et puis naturellement en 2019 je suis devenue membre de la fédération française jardin nature et santé voilà ok très bien je sais qu'aujourd'hui du travail comme éducatrice technique spécialisée en horticulture dans un IAMEU Isabelle en a déjà parlé en quoi consiste ton travail auprès des jeunes actuellement alors pour resituer un peu la structure donc IAMEU pour ceux qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire donc ça s'appelle c'est un institut médico-éducatif qui accueille des jeunes et des adolescents qui ont entre 15 et 20 ans et qui ont une déficience intellectuelle légère donc moi je suis éducatrice technique en horticulture et espace vers là-bas donc les objectifs vont être différents d'un bien-être là on va plus être dans l'objectif d'insertion professionnelle donc soit pour les insérer en milieu ordinaire pour ceux qui peuvent ou soit en ESAD donc en entreprise adaptée du coup souvent donc ça tourne toutes les semaines j'ai un groupe de six jeunes donc on utilise le support horticole par un tunnel et puis une serre en verre qu'on peut avoir et puis qui sont donc les jeunes produisent en fait les plantes qui sont mises à la vente après par la suite à des clients extérieurs donc c'est aussi les valoriser sur leur travail et puis on entretient aussi les espaces verts de l'IME donc après en tant qu'éducatrice c'est vraiment d'évaluer les différentes capacités de chaque jeune tout simplement sur ça peut être la ponctualité le respect envers les collègues mais aussi le respect envers le professionnel la concentration la dextérité au niveau des mains l'expression mais c'est aussi la gestion de frustration qui est assez présente chez les jeunes et puis la capacité physique qu'ils peuvent avoir et leur fatigabilité donc après pour pouvoir les orienter au mieux dans le monde du travail voilà ok très bien donc Isabelle aussi on a un petit peu parlé au départ je sais que tu es la créatrice du jardin des mots passants est-ce que tu peux nous décrire en deux mots ce projet oui alors le jardin des mots passants il est né en 2019 alors il faut savoir que le jardin des mots passants il n'est pas encore sorti de terre le projet donc je l'ai déjà depuis une dizaine d'années en tête depuis mes années lycée et ça serait vraiment de pouvoir créer un jardin extérieur aux institutions pour pouvoir proposer des ateliers d'orthithérapie donc à différents établissements de santé qui accueillent des publics qui sont en situation de vulnérabilité très différents ça peut être des seniors ça peut être des enfants des personnes qui sont en situation de handicap peu importe vraiment pour proposer des ateliers dans un but de bien-être général donc que ça soit moteur que ça soit psychologique ou que ça soit social donc voilà je réfléchis de plus en plus et je construis ce projet alors il faut savoir que j'ai quand même créé une page Facebook Instagram sur mes LinkedIn du jardin des mots passants pour pouvoir aussi partager mes avancées sur ce projet là mais aussi pour pouvoir construire d'autres projets qui sont liés avec le bien-être enfin le végétal que je défends toujours donc voilà vous pouvez toujours me retrouver sur le jardin des mots passants via les réseaux avec mots MAUX je sais que tu as un projet un petit peu fou en 2021 c'est de faire un tour de France déjà d'un thérapeutique qui existe est-ce que tu est-ce qu'on peut savoir un petit peu où tu en es actuellement oui alors justement donc là c'est vraiment un projet un défi un peu que je me donne qui est une idée encore toute nouvelle qui date peut-être de la fin d'été alors l'origine de ce projet là bon déjà j'aime beaucoup le vélo c'est mieux parce que le but serait de faire un tour de France des jardins thérapeutiques en vélo électrique parce que je n'ai pas non plus six mois devant moi voilà j'en aurais deux pour pouvoir aller un peu plus vite et puis donc il faut savoir que l'origine de ce projet là c'est l'envie aussi de rencontrer les porteurs de projets qui ont pu aménager des jardins de soins en institution mais aussi qui ont créé leurs projets en tant qu'intervenant extérieur et puis de rencontrer aussi les usagers en fait qui utilisent ces jardins c'est vrai que j'en vois beaucoup donc j'en ai beaucoup par téléphone mais aussi via les réseaux sociaux j'associe voilà des visages à des projets et je me suis dit il faut vraiment que j'aille rencontrer justement ces porteurs de projets là pour en savoir un peu plus pour savoir comment ça se passe les difficultés qu'ils rencontrent et puis les objectifs aussi de ce projet c'est vraiment de pouvoir communiquer donner de la visibilité aussi à des projets qui n'en ont pas forcément mais qui vaudraient la peine d'en avoir et puis c'est pouvoir faire connaître aussi la médiation à des professionnels qui sont de la santé ou qui sont du soin et puis aussi ceux qui sont du végétal donc après j'espère aussi que ce projet donnera l'envie de créer de développer des initiatives de jardins de soins intra et extra institutionnels donc après c'est un projet personnel que j'ai envie de partager un maximum aussi c'est le but pour l'instant dans mes avancées j'ai pu créer un partenariat justement avec mon ancien lycée qui me finance le vélo et qui m'héberge dans les différents établissements agricoles en France et le but serait en échange de sensibiliser justement les élèves et les étudiants au jardin thérapeutique et à l'orthithérapie donc vous pourriez sûrement me suivre par les réseaux et puis via un blog aussi que que je dois créer et puis j'ai hâte de tous vous rencontrer ok bah écoute dernière question qui est quand même très très d'actualité ce soir pour toi quelle est la place de la nature dans le parcours de soin alors au niveau de la place de la nature dans le parcours de soin moi je pars de base que je pense que chacun d'entre nous finalement on cultive en fait son soin et sa santé au quotidien et je pense qu'il y a une partie qui est due au lien direct ou indirect en fait qu'on peut avoir avec la nature et le végétal donc soit en jardinant soit en allant se balader soit en ayant des plantes dans son intérieur et je me suis toujours demandé pourquoi les gens en fait allaient se balader le week-end par exemple à la campagne en forêt au bord de la mer et je pense qu'inconsciemment on a besoin de nature pour notre bien-être général mais on n'en prend pas tous forcément conscience je prends un exemple qui est flagrant aujourd'hui et qui est très d'actualité c'est la végétalisation des villes en fait actuellement ou en urbanisation qui a mangé les espaces verts justement qui était source du bien-être pour les hommes on a été un peu à contre-courant en fait de nos besoins et aujourd'hui en fait on réintègre justement les jardins et la nature en ville par des jardins partagés mais aussi par des murs végétalisés et autres projets donc je pense que la nature elle a toute sa place dans le parcours de soins et dans l'accompagnement au quotidien des personnes malades et en situation de vulnérabilité ou pas d'ailleurs mais c'est vraiment à développer davantage pour que finalement le jardin et la nature soient intégrés dans les projets d'accompagnement des personnes qui sont en structure mais je pense qu'il y a encore une marche à avoir pour que justement ça soit intégré dans le parcours et justement que ça ne soit pas juste un complément un bonus ou un privilège d'avoir la nature auprès de soi ça devrait pouvoir être intégré ok merci Romane écoute je vais laisser la parole à France je crois que tu as déjà des invitations d'ailleurs tu as surtout des invitations Romane ah bah super j'arrive il n'y a pas de soucis bientôt je ne sais pas où est le jardin des murmures mais tu as une invitation au jardin des murmures et tu as une invitation à visiter le réseau des jardins de santé de la Loire par Romain Pommier et André de Dana et Caire puisque avec le jardin des médecins ils ont créé le réseau aussi des jardins de santé de la Loire voilà il y a plusieurs jardins sur Saint-Etienne à visiter oui j'avais vu quelques vidéos passer justement pendant le confinement de Dana et Caire alors donc après pour les questions je ne sais pas s'il y a vraiment des questions là déjà des invitations c'est très bien voilà le jardin des murmures il est en Gironde il a été créé en Gironde par Magali Coste pour info d'accord super ok mais c'est vrai que j'en ai recensé énormément mais il doit m'en manquer encore après je pense que je ne pourrais pas non plus tous les faire parce que finalement il y en a énormément et beaucoup qui sont très méconnus donc après le recensement j'espère pouvoir partager la carte un maximum et à propos du jardin des mots passants tu pourrais nous en dire un peu plus sur le projet c'est-à-dire sur le projet par exemple la conception et l'aménagement de ce jardin comment tu envisages ça alors l'aménagement il a beaucoup changé depuis c'est vrai que le projet il évolue aussi au fur et à mesure alors vraiment le jardin ça serait de pouvoir l'aménager en Loire-Atlantique là où je réside et après je veux aussi que ça soit un jardin collaboratif et participatif où c'est pas forcément alors moi je peux proposer voilà des idées d'aménagement mais je tiens à ce que ça soit vraiment les futurs usagers que ça soit professionnels de santé ou personnes en situation de handicap présidents patients qui puissent amener justement leurs idées parce que c'est eux après qui utilisent le jardin donc j'ai pas forcément d'aménagement tout précis à donner et voilà c'est encore en cours et j'espère que ça pourra se faire après je me donne je me donne encore quelques années pour le réaliser mais pas tout de suite justement j'ai envie de prendre de la graine aussi des autres jardins qui sont aménagés et utilisés en institution justement est-ce que tu as envisagé de faire une espèce de grille d'évaluation là au cours de ton parcours et est-ce qu'éventuellement après tu envisagerais de publier ou de partager un guide des jardins thérapeutiques oui alors c'était en réflexion justement soit de pouvoir proposer soit un reportage vidéo soit justement un espèce de guide routard où il y a les différents jardins que j'ai pu rencontrer et ceux qui existent aussi avec une cartographie détaillée non c'est vraiment le but de ce projet là et je pense que ça peut aussi aider les personnes qui ont envie de se lancer dans ces projets là pour pouvoir visiter un peu les jardins qui existent autour de chez soi dans un premier temps et puis après c'est aussi former les réseaux et les contacts entre eux alors pendant combien de temps est-ce que tu as l'intention de faire ce tour de France et quel est le budget nécessaire pour faire ce tour de France alors le temps moi je m'étais fixée deux mois donc j'aimerais bien faire ce projet en 2021 sur le mois de mai et le mois de juin voilà parce que l'été les établissements la plupart sont fermés et puis au printemps c'est les beaux jours donc mai et juin et la deuxième question c'était le budget au niveau du budget et bien justement je suis en train de le calculer en ce moment j'ai été à Décathlon ce matin justement budgétisée et puis est-ce que tu as une idée d'une enveloppe générale de combien tu as besoin pour faire ce défi alors bon déjà au niveau du vélo voilà c'est un vélo électrique j'aimerais quand même un bon vélo qui coûte autour de 2000 euros après je sais qu'au niveau des hébergements si ça se fait avec le partenariat des établissements agricoles ça enlève quand même quelques euros mais finalement il y a énormément d'accessoires en plus à rajouter sur le vélo les sacoches les lumières et ça grimpe assez vite et en plus au niveau il y a aussi la nourriture à côté donc ça fait à peu près je pense un budget au moins au moins 10 000 euros alors ben écoute alors il y a une question que je ne comprends pas très bien mais est-ce que tu serais en lien avec Jardin et Santé pour faire ton guide non pas encore j'ai pas encore pris contact avec eux mais il faudrait que je prenne contact avec Jardin et Santé ça paraît ça paraît évident aussi tu ne parlais pas de Lamia déjà un petit peu tu n'as pas parlé avec Lamia qui était là tout à l'heure si j'avais parlé avec Lamia voilà au niveau des parce que Jardin et Santé finance aussi des jardins de soins et du coup je voulais connaître justement les différents noms alors je sais qu'ils ont une cartographie qui est sur leur site et du coup j'ai commencé à recenser aussi via leur site internet après il faudra prendre contact avec eux mais donc je connais Gilles Gallopin qui est sur Angers qui est chercheur justement voilà je peux avoir en contact et je pense que je le contacterai justement pour en savoir un peu plus et pouvoir faire un lien avec justement Jardin et Santé écoute je crois qu'on a fait le temps de question oui je pense pas on va avoir oublié écoutez est-ce que à moins que quelqu'un se manifeste rapidement et d'autres questions pour nos trois invités ou voilà surtout pour nos trois invités on va peut-être en conclure et se dire au revoir merci merci à toutes les invités de nouveau pour leur participation d'avoir été là et puis merci à tout le monde qui s'est connecté on a été jusqu'à 37 ou 38 personnes au plus haut du pic donc merci à vous d'être là et on va donc mettre l'enregistrement de cette table ronde en ligne au plus vite donc voilà je vous souhaite une bonne fin de soirée et merci à vous à une autre table ronde bientôt merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir bonne soirée aujourd'hui Sous-titrage ST' 501